Alors c'est quoi l'Ocadas ? Vous voulez tous faire des investissements immobiliers ? Vous voulez acquérir des terrains ? Et les utiliser de manière durable ? Eh bien, l'Ocadas, c'est celui-là qui est le gardien de la terre. C'est lui qui vous donne la bonne information sur la terre. C'est lui qui sécurise vos investissements. Et quand vous avez un gardien chez vous, vous avez besoin d'un gardien qui soit fiable, qui puisse vous donner la bonne information, qui puisse vous apporter la sécurité et qui puisse vous donner des informations pertinentes sur l'environnement. En fait, c'est ça l'Ocadas. Mais chez nous, là-bas, en Afrique, dans plusieurs pays, ce n'est pas toujours ça. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour et bienvenue à tous à ce panel, à ce face-à-face. Nous recevons aujourd'hui un invité spécial qui nous vient tout droit du Cameroun. Tu es arrivé il y a deux jours, non ? Oui, il y a deux jours. Donc il est arrivé il y a deux jours, spécialement pour le week-end de l'écrivain. Et aujourd'hui, il va nous partager son expérience. Il va nous parler de comment sécuriser vos achats de terrain en Afrique, dans un milieu où les normes ne sont plus des normes. Bonjour Wilfrid. Bonjour Nelly. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Et toi ? Très bien. Alors, avant de commencer, j'aimerais savoir d'abord pourquoi le cadastre ? Pourquoi ? Comment est-ce que tu en arrives là ? Pourquoi le cadastre ? Le livre ou de manière générale ? De manière générale. Ok. De manière générale, comment j'en arrive là ? Je suis le psy qui pense que rien n'arrive jamais au hasard. Ça arrive soit de manière consciente ou inconsciente par rapport à certaines choses qu'on a faites. Alors, comment est-ce que moi j'arrive au cadastre ? Quand j'ai mon bac en 2006, je n'ai aucune idée de ce que c'est que le cadastre. Et qu'est-ce que c'est pour ceux qui nous... Justement, je vais y arriver. Alors, je vais à l'université, je vais avoir un doctorat en physique. Je m'inscris en physique, justement. Mais bizarrement, un jour, je vais au Babia. Ceux qui sont passés par le Cameroun ici connaissent un peu l'histoire du Babia. Je vois une annonce de soutenance. Et le bonhomme qui devait soutenir son doctorat en physique, il était entré à l'université mon année de naissance. Alors, je dis, je m'exclame. Mais ce bonhomme, il n'est pas très intelligent. Comment il fait pour faire tout ce temps pour avoir le doctorat ? Alors, il y a quelqu'un qui me dit, « Non, tu penses que tu es au lycée ici ? » Le doctorat, tu vas l'avoir en 7 ans. « Non, tu es au mauvais endroit. » Alors, je comprends vraiment que je suis au mauvais endroit. Je me rappelle d'un rêve que j'avais, étant au Koumouindé par là, de devenir ingénieur. Je fais donc des concours pour des écoles d'ingénierie. Je prépare les dossiers. Et bizarrement, c'est mon papa qui va déposer mon dossier. J'avais choisi génie civil pour construire les bâtiments et autres. Il est allé, il a changé. Il a mis ingénieur Jômec. Comme je ne voulais plus rentrer à l'université, je suis allé composer, j'ai réussi. J'arrive donc, je me forme, je deviens ingénieur Jômec. Après la formation, je suis recruté dans l'administration, en charge du CADAS. Il faut se dire déjà que lors de la formation, j'ai un diplôme d'ingénieur de topographie et CADAS, mais on nous parlait beaucoup plus de topographie et pas de CADAS. J'arrive dans l'administration, je perds à peu près une douzaine d'années. Ce que je sais, où je recherche, je regarde ailleurs qui est le CADAS, ce n'est pas ce que je vois. Et chez nous, aussi bien les décideurs, les professionnels eux-mêmes, le grand public ne savent pas ce que c'est que le CADAS. Alors, c'est quoi le CADAS? Vous voulez tous faire des investissements immobiliers, vous voulez acquérir des terrains, et les utiliser de manière durable. Eh bien, le CADAS, c'est celui-là qui est le gardien de la terre. C'est lui qui vous donne la bonne information sur la terre. C'est lui qui sécurise vos investissements. Et quand vous avez un gardien chez vous, vous avez besoin d'un gardien qui soit fiable, qui puisse vous donner la bonne information, qui puisse vous apporter la sécurité, et qui puisse vous donner des informations pertinentes sur l'environnement. En fait, c'est ça le CADAS. Mais chez nous, là-bas, en Afrique, dans plusieurs pays, ce n'est pas toujours ça. C'est tout autre chose sauf ça. Nelly l'a paraphrasé tout à l'heure, où les normes ne sont plus les normes. Je ne le dirai pas ainsi, mais on n'est pas loin de là. Merci, Wilfried. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on sécurise un achat en Afrique ? Est-ce possible ? Oui, il est possible de sécuriser un achat en Afrique, notamment au Cameroun, que je maîtrise bien. Et pour avoir discuté, échangé lors de plusieurs forats avec des personnes d'ici et d'ailleurs, Côte d'Ivoire, Togo, Burkina Faso, c'est possible de sécuriser ses achats de terrain en Afrique. Et comme je disais tantôt, il faut avoir l'information, la bonne information. La bonne information, elle est supposée se trouver où elle est supposée se trouver au cadastre. Elle est supposée. Mais quand elle ne se trouve pas là-bas, où est-ce qu'on la trouve ? Où est-ce qu'on la trouve ? On doit bien maturer son projet d'acquisition de terrain. La sécurisation de son investissement en termes de terrain commence au niveau de l'idée. On ne va pas acheter un terrain par mimétisme. Ça doit être une partie d'un projet. Mon projet, c'est ceci. Je veux le terrain pour faire ceci. Je le veux à tel endroit. Je veux qu'il ait tel, tel caractéristique. Ce n'est pas parce que Mamadou a acheté un terrain, je ne sais pas où l'a. Comme moi aussi, je vais aller acheter ce terrain. Alors que, par exemple, chez nous au Cameroun, il y a une culture qui veut qu'on achète son terrain pour se bâtir en ville sur une voie qui mène dans son village. Alors, vous allez voir des gens. Mamadou, lui, il est à Paris Nord. Je ne sais pas où Paris Nord mène. Mais parce que Nelly a acheté son terrain à Paris Sud et qu'il aime bien être à côté de Nelly, il va aller acheter le terrain en Paris Sud. Et puis, le jour où il faut faire le voyage pour aller au funérable, il est obligé de traverser toute la ville pour se rendre dans le funérable. Et très souvent, il est en retard. De la même manière, son activité génératrice de revenus peut être ici, à Roissy-Charles-de-Gaulle. Mais le bonhomme va aller s'acheter un terrain à Orly, par exemple, avec ce que ça coûte en termes de transport, en termes de temps pour se rendre à son boulot tous les jours. Parce que son projet ne l'a pas bien maturé. Après la maturation, dans cette même phase de maturation du projet, il faut savoir à qui s'adresser. Il faut connaître soi-même les réglementations qui sont applicables. Parce que si vous ne connaissez pas les réglementations qui sont applicables, vous ne savez pas non plus à qui vous agressez, vous êtes doublement perdus. Parce qu'en fait, chez nous là-bas encore, il y a beaucoup de professionnels, entre guillemets, qui n'en sont pas. Alors quand vous tombez sur l'un d'entre eux, vous n'avez pas une petite connaissance de la réglementation, elle peut vous dire tout et n'importe quoi. Alors vous tombez dans le piège et c'est parti pour des tracas, des maux de tête après. Il y a cette question de réglementation, il y a cette question de professionnels. Après, la question de l'achat de terrain, ce n'est pas aussi une histoire de, comme j'ai tel au pays, je vais lui envoyer mon argent, il va acheter le terrain, et puis c'est mon frère, on a grandi ensemble, il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas. J'en connais beaucoup d'histoires, où j'ai envoyé mon argent à tel ou tel autre, au lieu de m'acheter le terrain, il s'est construit une jolie maison, ou alors il a acheté deux terrains, il a pris le meilleur et il m'a laissé un terrain par là, pas toujours bien situé. Le terrain, quand on l'achète, on ne l'achète pas sur un coup de tête après. Et il faut éviter la précipitation dans l'achat d'un terrain. Quand vous précipitez, vous allez très souvent vous faire voir. Même si l'offre vous semble alléchante, il y a des vérifications préalables à faire et des vérifications profondes. Les vérifications préalables, c'est peut-être quoi ? Faire visiter le bien, demander autour, prendre les informations autour sur la situation du bien, se rassurer que le bien a tous les documents qu'il faut, tic foncier par là, le certificat de propriété est haut. Une fois que vous avez ces informations et que du bouche à oreille, vous savez que ce terrain, il ne souffre de qu'un problème. Il appartient bien à la personne qui vous le propose. Il faut maintenant vous rassurer que le terrain n'est grévé d'aucune charge. Pour se rassurer que le terrain n'est grévé d'aucune charge, vous allez peut-être à la conservation. On va vous établir un certificat de propriété qui vous dit si le terrain est hypothéqué, s'il y a une prénotation judiciaire, etc. Mais ça ne s'arrête pas là. Chez nous, la conservation et le cadastre ne sont pas liés. Il y a encore, après avoir vérifié que le terrain n'est grévé d'aucune charge, il y a la question de la disponibilité même de la parcelle. Vous pouvez avoir un terrain qui n'est grévé d'aucune charge, mais qui n'est pas disponible. Il n'est pas disponible, pourquoi ? Peut-être qu'il y a un projet d'utilité publique. La zone a été déclarée d'utilité publique. Les transactions sont suspendues dans la zone. Alors le terrain, lui, en ce temps-là, il n'est pas disponible. Or, ces informations, vous ne les avez pas sur le certificat de propriété. Si vous n'avez pas pensé à aller au cadastre pour chercher l'information, vous allez vous empresser de donner l'argent parce que c'est une bonne opportunité. Vous donnez l'argent, après vous allez courir derrière le vendeur parce qu'à lui, il a pris l'argent pour que ça ressorte. C'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour assurer un achat sécurisé de terrain. Ça commence par la maturation du projet. Tout ce que j'ai cité là, c'est les étapes de la maturation. Maintenant, pendant le processus d'acquisition, il faut savoir vers qui se diriger. Il faut savoir comment les étapes de la procédure, comment la procédure se déroule entre les différents services. Et puis après, même lorsque vous avez vos critiques foncés, je m'amuse souvent à dire acheter le terrain, c'est bien. Avoir le titre foncé, c'est très bien. Mais il a encore mieux de matérialiser sa présence sur le site. Il faut toujours les mises en valeur sur l'espace. Parce que très souvent, quand on ne voit pas des mises en valeur, on se dit que c'est un terrain libre à abandonner. et il y a des gens qui viennent s'y installer comme ça. J'ai parlé tout à l'heure du cadastre. Il est supposé, vous devez l'information fiable et de garder vos terrains. Quand le cadastre n'est pas performant, comme plusieurs des cadastres de nos pays, vous pouvez avoir un titre foncier. Et puis un bonhomme qui a accès à la map cadastrale, retire votre titre foncier de cette map et le remplace par un autre. Là, ça va loin. Oui, 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 c'est possible. C'est pour ça que vous devez connecter le processus, vous devez connecter le cadastre. À quel moment on fait quoi et pourquoi c'est fait. C'est possible qu'un bonhomme supprime votre enregistrement dans la map de mise à jour parce que le processus n'est pas digitalisé et puis on le remplace par un autre terrain. Vous vous retrouvez avec deux tigres foncés sur un même terrain. Vous vous retrouvez avec des phénomènes de double vente. Donc, avant d'en arriver là même, pour une personne qui est en France et qui veut acheter un terrain en Afrique, la première des choses, c'est d'aller sur place ou ce n'est pas obligatoire ? Parce que tu dis qu'il faut maturer le projet. Comment on fait pour le maturer ? Pour quelqu'un qui est en France et qui veut acheter son terrain en Afrique, il y a des agences immobilières spécialisées qui s'en occupent. J'ai bien dit tout à l'heure. Oui, je vais y arriver. Il y a des agences immobilières spécialisées. Vous pouvez trouver les informations sur ces agences. Il y a le tableau de l'association des promoteurs immobiliers agréés. Ceux-ci ont cette particularité qu'ils souscrivent à une assurance. Quand vous allez vers eux, en cas de hic dans le cadre de l'association, ils peuvent être sanctionnés et l'assurance peut vous dédommager. De la même manière qu'il y a les agences immobilières spécialisées, il y a les cabinets de Jomec, c'est vers eux que vous devez aller quand vous voulez évaluer la contenance, la superficie de votre terrain, matérialiser exactement les limites. Ce n'est pas le premier Jomec croisé au coin de la rue ou alors que vous avez vu sur Internet que vous allez contacter pour aller faire les mesures de votre terrain. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas toute personne que vous voyez avec un appareil qui est Jomec. Ils sont nombreux qui se disent professionnels, mais en réalité, ils ne le sont pas. Donc, quand quelqu'un vous dit peut-être sur Internet, je suis Jomec, je peux exécuter vos travaux, demandez-lui s'il est agent dans l'administration, agent assermenté, ou alors s'il est un Jomec inscrit au tableau de l'Oc et installé en clientèle privée, il vous donne le numéro et le numéro d'enregistrement sur le tableau de l'Oc. Là, vous pouvez savoir à qui vous avez affaire. Parce qu'en fait, s'il fait mal votre boulot, il peut être traduit au conseil de discipline de l'Oc qui agit en tant que tribunal de première instance. Et puis après, les dommages, l'assurance peut vous les rembourser parce qu'il a souscrit une assurance de responsabilité civile. Par contre, ceux que vous rencontrez partout là, qui ne sont enregistrés nulle part, qui ne répondent de leurs actes nulle part, quand vous y allez, c'est à vos risques et périls. De toute manière, je vous ai donné l'information, la bonne, celle que vous devez suivre. Et puis, vous pouvez trouver beaucoup d'autres informations dans le livre SOS Kadass. Merci. Un excellent livre. Par rapport maintenant à la famille, tu as dit que certaines personnes ont envoyé et l'argent n'a pas été utilisé correctement. Comment est-ce qu'on fait alors si on ne veut pas se déplacer ? Ok. Justement, conscient des différents problèmes que la diaspora rencontre quant à la question d'acquisition foncière, ayant passé un certain temps dans l'administration et ayant remarqué tous ces problèmes, je me suis donné pour mission de créer des conditions pour que tous les individus, peu importe là où ils sont et peu importe leur niveau de revenu, puissent accéder à un espace de terre sécurisé et puissent enjouir de manière durable. Alors, comment je le fais ? J'utilise justement les techniques cadastrales, tout ce que j'ai appris, pour créer ces conditions. Alors, je suis en train de mettre sur pied une plateforme. C'est l'occasion, justement, puisque nous sommes là tous ensemble. C'est souvent des moments de s'ouvrir à la collaboration parce que nous, en Afrique, la technologie, ce n'est pas toujours très évolué. Ici, on peut trouver certaines ressources pour avancer dans nos différentes initiatives. Je suis en train de mettre sur pied une plateforme à travers laquelle, vous, étant ici en Europe, vous pouvez visiter un bien foncier au Cameroun ou ailleurs. Vous les visitez. La visite dont je parlais là, toujours aller sur le site, aller regarder haut, on vous fait faire la visite guidée avec tous les documents. Une fois que vous avez acquis votre parcelle, déjà qu'il est possible, sachez que la réglementation le permet, vous pouvez prendre deux semaines par là, vous arrivez au Cameroun, vous réalisez votre opération d'achat de terrain du début jusqu'à la fin jusqu'à obtenir le TIC foncier. C'est possible. La réglementation le permet, c'est juste qu'on ne suit pas la réglementation. Quand vous voulez acheter une parcelle, quand vous voulez acheter une parcelle, vous n'avez pas besoin d'arriver au pays pour commencer à chercher à faire établir le dossier technique. Quand un lotissement est correctement élaboré, toutes les parcelles sont bornées, tous les dossiers techniques sont établis. Le certificat de propriété est disponible. De telle manière, vous arrivez, vous visitez le bien, ok, c'est ok, ça vous convient, ça convient à vos besoins, à vos préoccupations. Puisque le dossier technique, il prend souvent le temps, trois semaines, un mois par là, il est déjà prêt. Votre acte de vente est signé là, directement, par devant notaire. Le lendemain, il peut transmettre votre dossier aux impôts. C'est enregistré en une semaine, une semaine à l'étape de la conservation, vous avez vos petits creux foncier. C'est possible, en deux semaines, trois semaines. C'est juste parce que la réglementation, on ne l'observe pas. On ne l'observe pas déjà parce que beaucoup de personnes ne veulent pas savoir ce qui est dit là-dedans. Les pratiques sont plus faciles à suivre. Alors, quand je vous ai fait visiter le bien et que j'ai permis que vous puissiez accomplir toutes les formalités en deux semaines, vous avez votre petit creux foncier. Si vous êtes en train de repartir, j'ai dit tout à l'heure, avoir un creux foncier, c'est bien. Mais mettre le terrain en valeur, c'est encore mieux. Vous êtes en train de repartir, vous n'avez pas la possibilité de le mettre en valeur tout de suite. Nous vous proposons des services supplémentaires de surveillance de vos espaces. Cette surveillance-là, actuellement, nous la faisons de manière traditionnelle, de manière à aller chaque fois sur le terrain, aller s'assurer que le terrain est toujours intact, personne n'y a touché. Mais nous envisageons le faire maintenant avec des images satellites. C'est possible de contrôler les terrains à distance. De telle manière, chaque semaine, chaque deux semaines, chaque un mois, on vous donne un rapport sur l'état de votre parcelle. Quand ce ne sont pas les changements comme liés au climat, aux saisons, si quelqu'un vient creuser une fouille, un puits sur votre terrain, on peut vous donner l'information qu'il y a telle personne, qui est en train de faire ci. Et nous, on se mobilise pour aller voir ce qu'il en est. Donc, il y a des possibilités comme ça. Et la plateforme doit s'étendre pour disposer de l'ensemble des professionnels, d'un ensemble de professionnels fiables. Quel que soit le service dont vous avez besoin, vous pouvez les trouver sur la plateforme. Et nous pensons évoluer vers des paiements, même électroniques, à travers cette plateforme, sans avoir besoin de vous déplacer, avec les assistants, des jômes, des experts, des notaires, des avocats, des ingénieurs, des génie civils, des architectes. Bref, un service complet. Waouh, très complet. Donc, vous pouvez acheter sans vous déplacer et être accompagné par des experts. Acheter sans vous déplacer, en toute sécurité. En toute sécurité. On vous garantit tranquillité d'esprit dans votre achat. Et pour tous les autres services, vous avez une panoplie de professionnels triés sur le volet, qui respectent nos différentes valeurs, et qui sont conscients de ce que nous voulons faire. Alors, sur la plateforme que nous comptons bien mettre en place, c'est ce que nous mettons en avant. Une expertise de qualité, qui vous garantit succès et surtout tranquillité d'esprit. Avec la question de terre, on n'a pas toujours l'esprit tranquille. Exactement. C'est très, très intéressant, parce que beaucoup d'entre nous veulent investir aussi en Afrique. Ils veulent acheter, mais ils ne savent pas comment faire, ni vers qui se tourner. Et c'est vraiment une solution pertinente, là, que vous apportez. Maintenant, dans le cas où on s'est fait avoir, et que nous sommes la deuxième personne à avoir acheté le titre foncier, comment est-ce qu'on peut faire ? Ok. La question de s'est fait avoir, ça me plaît bien, parce que je dis souvent, on apprend de deux manières, soit par la sagesse, soit par la douleur. La sagesse, c'est d'écouter tout ce que je viens de dire, et puis la douleur, c'est aller, se faire anaker, plus comprendre la leçon. Si vous êtes en allé, vous avez compris la leçon, la prochaine fois, vous allez vers les professionnels. Mais maintenant, qu'est-ce que la réglementation prévoit en cas de double vente des titres foncés ? En principe, les procédures doivent être réexaminées pour déterminer qui est l'acquéreur, le premier acquéreur ou bien le bon acquéreur. En même temps, la réglementation prévoit que le titre foncé soit définitif, intangible et inattaquable. Donc, si moi j'ai acheté en premier et il se trouve que toi, tu es venu acheter en deuxième lieu, tu ne peux pas venir attaquer mon titre foncé, tu vas attaquer celui qui a vendu pour quitte en dommage et intérêt. Tu vas l'attaquer au tribunal. C'est tout ce que tu as fait. Ok, c'est le tribunal directement. Bon, sauf si tu vas aller chez le marabout, mais c'est le tribunal. Bon, la deuxième solution n'est pas forcément efficace. Ah, je ne sais pas. Je vois souvent des publications sur Facebook où les abeilles pour suivre les gens. Je ne sais pas si ça marche. D'accord, d'accord. Donc, c'est bien clair. Est-ce que dans la salle, il y a une personne qui a vécu une expérience similaire ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui. Bonsoir à tous. Récemment, j'ai fait une vidéo où je racontais mon histoire. Je racontais le fait que je m'étais fait arnaquer également par un membre de ma famille. Je lui ai donné l'argent pour faire simple de m'acheter un terrain. Donc, toute contente. Vous imaginez déjà le travail, le fait de se réveiller constamment chaque matin, aller chercher. On est contente. On se dit qu'on a des investissements que nous sommes en train de bâtir. Et là, je lui envoie l'argent. On achète le terrain, il n'y a pas de problème. Et je lui envoie une deuxième fois de l'argent pour une construction. Et là, il m'appelle un jour. Il me dit « Tu sais, jusque-là, j'ai acheté ton terrain. » Je lui dis « Oui. » « Jusque-là, j'ai fait tes papiers. » Je lui dis « Oui. » Il dit « Mais il s'avère que mon fils a failli avaler un congélateur pour ne pas... » « Ah ! » « Avaler un congélateur. » Non, non, non. Pour ne pas dire qu'il y a un congélateur qui lui est tombé dessus et finalement qu'il a pris tout l'argent de construction que je lui ai envoyé pour le soigner à l'hôpital. Et cette personne, c'est une personne très proche. Face à un oncle, qu'est-ce que je pourrais dire ? Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à m'enflammer, parler, ma mère a dit « Attention, c'est ton oncle. » Je lui ai dit « Je ne veux pas savoir, même si c'est le pape, c'est mon argent. » Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, je l'ai perdu cet argent. Et pour vous dire, c'était plus de 5 000 euros, c'est parti en vain. Donc, ce genre de choses, quand ça nous arrive, effectivement, comme il a dit, premièrement, ça vient du manque de sagesse. Je n'ai pas écouté les bonnes personnes. J'ai voulu faire à ma tête « Oui, d'accord, j'ai acheté le terrain, il faut entourer tout de suite. En plus, il mettait beaucoup de pression. Tu verras comment ton terrain va disparaître, ceci, cela. » effectivement, je n'ai pas été sage, je n'ai pas écouté, je n'ai pas consulté les gens. Et il a bien fait d'être là, il a bien fait d'expliquer, justement, de faire attention à ces choses-là. Jusqu'ici, je n'ai pas pu récupérer l'argent. Et le terrain, je l'ai mis en stand-by, parce que je n'ai pas que ça à faire. Voilà. Merci. Toujours bien d'apprendre de l'expérience des autres, également. Et quel serait le mot de la fin ? Est-ce qu'il en faut bien un ? Je laisserai Wilfried répondre, de répondre rapidement ? Très rapidement, je lui dis, ces 5 000 euros, elle ne les a pas payés. Elle a payé le prix pour apprendre. C'est encore moi, c'est encore la 3D, les éditions argent livre, et mortelle, les éditions argent livre, concrétiser. vos rêves. C'est l'unité de mesure de la réussite, coucher ton histoire sous forme de livre, édition à la paix, place à argent livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent, ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent, ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immantel. Écrire pour impacter, je suis immantel. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immantel. Donne-moi une feuille et puis un stylo. S'ouvrir au monde souffrant de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Écrire un livre, c'est pas affaire d'un télo. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même, et même si t'arrêtais de vivre, tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions, argent livre. Concrétisez vos rêves en changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à la paix, place à argent livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. 8ème de l'écrivain. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent et ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immortel. Écrire pour impacter, je suis immortel. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Écrire pour impacter, Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Bienvenue, Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Bienvenue, Week-end de l'écrivain. Écrire pour impacter, elle est notre devise. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Malamud. Sous-titrage ST' 501